Avoir une brioche au four, un polychinelle dans le tiroir, attendre un heureux événement, le plus beau jour de notre vie. L'attente et la mise au monde du fruit de nos entrailles est-elle vraiment bénie ? Pour ne pas tomber dans les choux, faudrait-il éviter de toujours en rose ? Ça vous intéresse, vous, l'accouchement ? Messieurs, mesdames, juste celles qui ont des enfants, Ah, pourtant on sort tous du même endroit. Vous le connaissez peut-être ce tableau. L'origine du monde, Gustave Courbet, offrant à l'œil surpris un sexe féminin bien loin de la mode du bikini brésilien, et peignant ce qui nous font de communautés humaines. La naissance. Alors je vous vois venir, je ne vais pas vous expliquer comment on fait des bébés, non. Moi, je vais vous parler de ce que j'appelle mes monologues du vagin. Enfin, pas les miens, mais ceux des participantes que j'ai rencontrées pendant plusieurs semaines dans le dévoilement de leur intimité psychique. De la fin de leur grossesse, des premiers cacas de leur bébé à leur première purée. T'es psychologue, toi ? Tu vas m'analyser ? Ouais, 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 c'est ça, ouais, absolument. Pire, je suis féministe, pire, je suis engagée, et la maternité est un puits sans fond de lieu commun. Ah, c'est les hormones. Quand t'auras le bébé dans tes bras, t'auras tout oublié. Puis de toute façon, tu ne vas pas pouvoir penser qu'à toi. Les bébés et les difficultés de leur mère au même endroit, sous la couverture. Non, 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 non. Alors quoi ? Alors on y consacre une thèse. Un rigoureux travail scientifique. On déconstruit, on questionne, on se met au service de la parole de ces femmes. On les rencontre dans trois maternités. Quatre entretiens, une heure chacun. On écoute, on entend. Dans une période où le risque sanitaire prévaut sur le risque psychique, on accouche l'expérience de ces femmes. Comme disait un gynéco, aucune femme n'est morte d'accoucher sans son conjoint. Ben, vas-y, Bertrand, je t'en prie, vas-y, prends leur place. Moi, je me lève le matin pour savoir comment elles habitent le monde à l'aube de cette métamorphose. Approchez ce vacillement quand elles passent des représentations au réel de l'expérience. Savoir comment ça se passe pour elles. Oui, parce que ce savoir que l'on porte en nous, ce savoir de nos mères, ce savoir insu, c'est aussi notre histoire à nous, à chacun. Au fait, bonne nouvelle. Moi aussi, j'accouche bientôt. Ah ouais, je me disais bien que t'avais grossi. T'as pris combien ? Trois ans, comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada